Tester, c'est le premier pilier de la nouvelle stratégie du gouvernement. Pour réduire les délais d'attente, Emmanuel Macron annonce l'arrivée en nombre des tests antigéniques qui permettent d'obtenir des résultats en quelques minutes seulement. Les tests antigéniques enfin sont disponibles en France, mais malheureusement pour l'instant encore réservés à l'hôpital, alors qu'ils seraient beaucoup plus efficaces si les médecins généralistes en ville, si les pharmaciens dans les officines, voire les infirmières libérales, pouvaient disposer de cette test antigénique. Mieux alerté face à l'échec de StopCovid, le chef de l'État annonce la création d'une nouvelle application. Il faut qu'on ait une nouvelle application, elle va s'appeler TousAntiCovid. Ce sera une application d'abord où il y aura des informations. Comment circule le virus là où vous êtes ? Où sont les points pour se faire tester et suivre un peu vos cas ? Donc il y aura des informations générales, des informations plus particulières et locales. TousAntiCovid sera présenté le 22 octobre prochain. Enfin mieux protégé, le président appelle les Français à respecter les 7 jours d'isolement en cas de positivité. Nous en avons au moins jusqu'en 2021 avec ce virus, estime le chef de l'État.